hello amis nomades aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mon camping-car qui rencontre un rocher et vous savez ce que ça fait un camping-car qui rencontre un rocher ça fait paf et voilà c'est cassé donc que je vais vous raconter comment j'ai réparé tout ça allez allons-y gaiement je dois dire que là je ne suis pas fier de ma bêtise déjà une belle rayure sur le côté sans casser le cataphone ce qui est déjà bien ensuite là malheureusement la jante n'a pas apprécié j'ai des rayures assez prononcé je pense que là je vais avoir un peu de travail quand même pour arriver à supprimer tout ça et la rendre aussi belle qu'avant mais bon tout est possible après le gros dégâts il est ici voilà j'ai donc carrément arracher le morceau enfoncé ensuite le bas d'elle là le bas de caisse et ça par contre je sais pas je vais voir si je peux le réparer voyez c'est quand même cassé en plusieurs morceaux heureusement les cassures sont bien net donc je pense que je vais arriver à faire quelque chose d'à peu près propre allez on va attaquer les travaux et ben vous allez voir ce que ça donne à tout de suite bien et ben on va essayer de coller ça alors voyons voir pour commencer on va essayer de faire tenir les morceaux ensemble comme ça avec un peu de papier collant c'est juste pour que ça reste dans la bonne position alors il va sans dire que ce que je suis en train de faire là c'est bien entendu après avoir nettoyé la pièce que j'envisage de réparer voilà donc ensuite comme je n'ai pas de fer à souder je vais utiliser un appareil de pyrogravure voilà donc je vais le brancher ensuite je vais choisir parmi les embouts celui qui me paraît le plus efficace je vais choisir celui-là que l'on met ici encore faut-il pouvoir lui c'est voilà ensuite ça je l'installe ici donc là pour faire mes petits essais on va simplement mettre une passe à l'âge là on va tenter de faire fondre le plastique et d'obtenir un résultat on va tenter de faire fondre le plastique alors voyons voir si ça chauffe pour faire un test ça chauffe donc je sais pas si vous le voyez bien mais là en faisant fondre le plastique je vais normalement obtenir une soudure maintenant je dois pouvoir enlever le papier collant qui est ici comme ça pour finir ma petite soudure maintenant on enlève les deux passes à linge et apparemment ça commence à aller alors on va faire le coin qu'elle a on le tient et on colle je sais pas si vous voyez bien parce que là j'ai pas beaucoup de lumière là où je suis voilà vous pouvez constater que c'est quand même efficace hein bon c'est pas le plus dur de l'opération hein mais bon voilà 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 alors maintenant je vais enlever le papier collant que j'avais mis au départ pour maintenir ma pièce voilà et je vais coller maintenant la partie extérieure alors allons-y on fait un petit test en dessous et voilà voilà quand j'aurai fini ça et bien je ferai un ponçage je mettrais un peu d'après de finition et on tentera de faire disparaître complètement cette vilaine cassure avant de repeindre là vous allez vous 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 bah écoutez ça n'a pas l'air mal donc maintenant il va falloir que j'aille refixer ça sur le reste du pare choc parce que bien entendu le pare choc il est pété complètement là j'avais fait un trou pour revisser ce morceau sur la caisse pour pouvoir rouler donc je vais tenter de reboucher le trou que j'avais fait voilà vous voyez que c'est assez facile pareil un peu pareil à l'intérieur voilà bien ça c'est la première opération donc dans l'immédiat je vais laisser sécher un petit peu et j'ai on attaquera pour faire le ponçage alors maintenant on va faire un petit ponçage alors moi j'hésite pas je prends un grain qui est assez assez gros parce que de toute façon tout ça ce sera caché après par le mastic et l'après de finition avant peinture plus l'important c'est qu'on enlève les bavures qui ont été causées par le par le fer à souder enfin du moins le pyrograveur que j'utilise alors pour ça vous pouvez prendre un grain pas trop gros non plus parce que faut pas que ça attaque énormément le plastique mais quelque chose qui soit suffisamment agressif pour enlever la petite épaisseur vous avez chaque côté vous voyez celui ci il n'est pas je sais même pas ce que c'est comme enfin c'est quelque chose de pas très gros voilà peu importe l'important c'est que ça soit efficace voilà voilà vous pouvez constater que c'est costaud la soudure est quand même relativement costaud parce que là j'appuie vraiment fort et ça ne bouge pas voilà donc il n'y a pas besoin d'en faire plus voilà maintenant il ne reste plus qu'à poncer légèrement l'ensemble mettre de l'après un peu de mastic ici le poncer à nouveau de l'après de peinture et après on fera une petite couche de peinture vous voyez à quoi ça ressemble une fois soudé pour l'instant il n'y a pas de finition c'est juste alors bien entendu derrière on n'y touche pas ça n'a aucune importance derrière qu'il y ait une surépaisseur il vaut mieux le laisser que ça ça donnera plus de résistance à l'ensemble alors si vous souhaitez que ça soit encore plus solide je vais vous montrer une autre solution qui consiste à prendre un bout de plastique et là où vous avez déjà soudé vous ramenez un peu de matière en faisant fondre le plastique d'apport voilà vous voyez comme ça ça viendra renforcer la soudure que vous avez faite alors bien entendu ça je vous conseille de le faire sur la partie non visible parce que le but ce n'est pas d'y poncer c'est de le laisser comme ça de façon à ce que ça rende encore plus solide la pièce bien alors maintenant je vais passer à l'installation extérieure et répandé ce que j'ai cassé alors vous avez vu que j'avais recollé cette pièce là et maintenant il faut que je la mette ici alors dans un premier temps je vais remettre la vis d'origine qui tenait cette partie là c'est ce qui va me servir de de maintien pour pouvoir faire le reste alors on va visser alors je vais visser si j'arrive à trouver l'endroit où il faut mettre la vis bon bien entendu voilà alors et bien entendu que ce trou avec cette vis c'était d'origine c'est quelque chose qui tenait déjà cette partie de l'aile en place voilà donc maintenant je vais faire ça comme ça voilà et je vais tenter de réparer cette partie alors allons-y pour le coin on va déjà essayer de faire le coin qui est ici et on va aller on va passer par qui et on va Voilà. Là, ça a déjà collé ce coin-là. Ensuite, je vais faire le centre. Ce qui va me permettre ensuite de me guider pour le reste. Voilà. Ensuite, le coin, ici. Et ensuite, ici. Et bien, maintenant, il ne reste plus qu'à combler tout ça. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faut surtout bien s'appliquer de façon à bien fondre le plastique au niveau de la fissure. Alors, vous pouvez constater qu'à cet endroit-là, que je fonds beaucoup plus le plastique que je ne l'ai fait sur l'autre partie ici. La raison est simple. C'est que là, il y a plus d'efforts puisqu'il faut que ça tienne là. Et qu'au niveau des vibrations, dans le temps, il faudra que ça tienne. Donc, je vous encourage à faire fondre au maximum ce morceau, enfin, le plastique que vous allez recoller car c'est le seul moyen d'obtenir un bon résultat et surtout pour que ça dure dans le temps. Alors, je ne vous cache pas que là, nous sommes en janvier, qu'il fait froid et que malgré tout, le... enfin, le fer à souder, si on peut appeler ça un fer à souder, est très efficace et que le plastique fond quand même sans aucun problème malgré une température assez basse. Je pense que là, on doit être à 5 degrés. Ah, je ne vous cache pas qu'il faut avoir envie de faire une vidéo. Mais bon. Voilà. vous voyez, ça va quand même assez vite. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est à la portée de tout le monde. Vous voyez, regardez ça. Et là, ce n'est ni en accéléré ni rien. C'est vraiment le morceau que je soude en une seule fois et devant vous. voilà. 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 Bon, alors après, il va falloir arranger tout ça correctement. bien entendu. Parce que là, pour l'instant, c'est... C'est pas fini. Ce serait trop beau. Alors, après, on va finir l'arrondi là. c'est trop beau. C'est trop beau. 1, c'est trop beau. et ben écoutez c'est pas mal du tout on est un tout petit peu là donc je vais protéger pour pas coller les deux morceaux ce parc cette partie là cette partie là bon qu'est ce que vous en pensez voilà écoutez maintenant on va passer au ponçage pour commencer à arranger ça et puis après je ferai des petites finitions alors je vous cache pas que là je vais pas vous le montrer là mais je vais enlever ces trous après et je vais également souder derrière pour que être sûr que cette pièce là résiste voilà allez on change on fait autre chose bien alors maintenant nous allons passer à la phase masticage alors bien entendu on nettoie super bien le support ensuite moi j'utilise celui ci de produit saint au fer lisse avant peinture on prend un peu de mastic et on étale en couche fine qu'on n'aura plus qu'à penser après un alors bon à la limite vaut mieux en mettre trop que pas assez peut-être que vous serez obligé de repasser une deuxième fois si jamais vous n'avez pas mis assez bien entendu alors je prends un risque parce que normalement ça il faut le passer à une température minimum de 10 degrés et ben je les ai pas donc nous verrons le résultat par contre ça sèche très rapidement apparemment je sais pas si vous le voyez mais je n'ai pas trop la place pour passer donc on verra ce que ça donne à la fin alors ça il faut pas trop attendre parce que vous voyez ça prend déjà mais ça s'enlève avec de l'acétone au départ donc vous pouvez éventuellement en enlever un petit peu voilà bon écoutez on va laisser comme ça on va fermer le pot alors bien entendu ça c'est un produit qui ne demande pas de durcisseur ça durcit automatiquement en présence de l'air donc il faut absolument refermer le pot tout de suite voilà après utilisation allez on attend que ça sèche alors voilà après avoir fait plusieurs ponçages maintenant je vais passer à la couche d'après pour pouvoir finir la peinture bon vous pouvez déjà remarquer que c'est beaucoup mieux que ce que c'était un bon alors voilà maintenant avant de passer à la peinture je vais utiliser cet aérosol qui est un sous couche bon c'est du sud de la sous couche blanche mais vous pouvez la trouver en gris également disons que moi j'ai pris ce que j'avais sous la main et puis nous allons essayer de couvrir le ponçage que je viens d'effectuer allez allons-y on brasse un petit peu oh 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 All right. Voilà, je vais laisser sécher et je remettrai une couche après bien entendu. Alors pour l'instant là je vais commencer par faire une couche juste d'accroche et après avoir laissé sécher un petit peu, je ferai ça avec plus de minutie. Il est bien entendu que je ne supporte pas votre automobile donc il va falloir que je passe plusieurs couches pour avoir un résultat correct. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant il ne reste plus qu'à enlever le papier qui protégeait la carrosserie. un petit coup de chiffon avec un peu de diluant pour enlever les traces de peinture qui ont pu passer sous la protection. Et normalement ça devrait être super. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.